Le Molecule Assembler On va d'abord regarder les liens des vidéos dont vous avez besoin Ces liens que vous avez sous les yeux vous permettent de voir différents crafts, différents objets et items Que je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo Tout ce que j'ai déjà expliqué dans la vue précédente, je fais des liens Voilà, et donc maintenant on part sur le premier craft Le Craft Molecular Assembler Avec mon accent anglais toujours ridicule Il faut du fer, du quartz, des corps Du quartz, classe pardon Et un établi, ce qui donne le Molecule Assembleur Et on va aussi voir rapidement l'Advanced Card Et le Pur Flux Crystal Ou le Flux Crystal Pour avoir un Acceleration Card Ce qui est le seul upgrade Que l'on peut faire Avec le Moleculeur Alors premier exemple tout bête Donc j'ai posé Le Molecule Assembleur Je l'ai relié à un Cable Parce qu'il a besoin d'avoir de l'énergie Qui doit connaître l'énergie ? S'il n'a pas d'énergie, il n'y note pas Il peut être alimenté simplement Via l'interface Quand on fait un bloc d'interface Genre on voit ici Ce bloc n'est pas Il n'y a pas d'alimentation Enfin de câble qui arrive directement dessus Mais via cette interface Il est alimenté Donc voilà Donc là c'est le modèle Classique C'est à dire D'avoir besoin D'un Moleculeur Et de mettre plein d'interface autour De manière à Avoir un Moleculeur Qui fera plein de recettes différentes Parce que dans chaque Dans chaque interface On a donc 10 C'est ça un placement 8 10 items Donc là On va Rapidement faire une recette J'en ai déjà mis une Où est-ce qu'elle est ? Voilà J'ai mis une recette de sucre Et donc si je demande Du sucre ici Et bien je vais Hop Faire travailler Pour voir le sucre Qui est en train de se créer Si on clique sur l'interface J'ai mis un peu de temps De cliquer Si je Si on clique sur l'interface Hop On va le voir travailler On voit la jauge Donc il est quand même Globalement assez rapide Sans mettre Doubleweight Et alors si on met des doubleweight De vitesse J'en ai On va en crafter Hop Tac Voilà J'en ai crafté Un petit stock Si Je mets donc Les doubleweight Sur directement La molécule Assemblée Donc on a vu Que pour une dizaine Il a fallu qu'il a fallu Qu'il y ait une poignée de secondes Si je passe Et que je rendemande 100 maintenant On va voir que là La vitesse Est juste Énorme Et qu'en fait Elle va mettre Très peu de temps A les réaliser Donc déjà Avec une seule Table Enfin une seule Molecule rassembleur Et plein interface On voit que la vitesse Est très rapide Mais si on veut être Encore plus rapide Pour avoir des quantités Astronomiques Et bien le mieux C'est de mettre Une interface Et l'entourer De molécules rassembleurs Et là Si on met en plus De la vitesse On va pouvoir Atteindre des quantités De sucre Astronomique En 3 fois Moins de temps Alors je n'ai pas Aujourd'hui préparé ça Hop Voilà Bon je ne suis pas sûr Je les ai tous mis Mais au moins Vous verrez l'idée C'est que là Je peux lui demander 2000 sucres Que je starte On va voir la quantité Qui augmente Devant nous Voilà Et là ça va Très 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 vite Ah non je suis bête Je n'ai pas mis La recette Autant pour moi On va enlever la recette ici On va enlever la recette ici Parce que ça ne me semblait Pas très rapide encore Ah oui j'ai mis Les bouquins ici Hop Et il a repris le boulot Et là C'est parti Pour les crafts Donc là on voit Qu'il utilise Toutes les tables de craft A la fois C'est marrant Il n'y a d'autres noms Donc voilà Le but En faisant cette architecture C'est d'obtenir Une vitesse de craft Très élevée Pour vos crafts Que vous utilisez Très très souvent Quand vous avez besoin D'atteindre des quantités Astronomiques Mais sinon Pour atteindre des quantités Plutôt faibles Cette config suffit Une dernière chose Qu'on peut voir C'est qu'on peut aussi On a aussi ici Un emplacement Donc je vais récupérer Encore une fois Le craft Voilà Donc si je mets Ici mon emplacement Il va faire un Alors pour ça Il faut lui envoyer Il faut lui envoyer Les ingrédients Donc via un export Qu'on n'a pas encore vu On le verra dans la prochaine vidéo Je pense L'export et l'import Et du coup Il va pouvoir comme ça Quand on pose L'utiliser Pour crafter automatiquement Et du coup Si on met Un export Et un import On va pouvoir Automatiser Une recette Il va automatiquement Envoyer ici Tous les items Ici les recevoir Et du coup Ca peut devenir Un endroit Alors soit On a besoin juste D'un truc A chaque fois Il est toujours disponible Soit si on veut Que absolument Tout notre canne à sucre Devienne du sucre Il suffit de mettre Un export Et hop Il va exporter Tout à l'infini Tant qu'il en aura Je peux vous montrer Vite fait l'exemple C'est l'import Que j'ai besoin L'export c'est déjà fait Donc je vais dire D'importer Hop Je vais brancher Voilà Et là Je me suis pas gouré Export Import Et voilà On va Accélérer la cadence Et donc là J'ai fait une machine Qui va passer son temps A crafter du sucre Tout le temps Tant qu'il y a De la canne à sucre Et donc là Tant qu'il y a De la canne à sucre Il va Crafter du sucre A l'infini C'est pas très rapide De fonctionner comme ça Mais ça permet D'automatiser Si vous avez besoin De tout le temps Avoir Enfin Qu'un objet Que vous récoltez Qui sert que A une seule chose Et bien vous pouvez Tout le temps Tout le temps Tout le temps Crafté Pour faire une usine Dans un réseau Séparé Une usine A gâteau Par exemple Du coup Tout le temps Vous faites un Stangane à sucre Qui réglit Automatiquement Et automatiquement Il va en faire du sucre Et voilà Une façon D'automatiser Donc je fais le tour Un petit peu Enfin il n'y a pas Qu'un chose à dire Sur le molecule Assembleur J'espère que ce tuto Vous a plu Je vous laisse Avec la prochaine vidéo Ou la vidéo précédente Abonnez-vous Mettez déjà Commentez Je suis à votre écoute C'est parti